Europe 1, les carnets du monde. Avec vous Sophie Larboyer, l'invité des carnets ce soir est un haut représentant de l'église catholique qu'elle déhaine, l'archevêque de Kirkouk, Thomas Merkis. Monseigneur Merkis qui nous a rendu visite à Europe 1 la semaine dernière à l'occasion d'un bref passage à Paris. Il repartait ensuite vers l'Irak. D'ailleurs, tiens, lui non plus ne pourrait pas se rendre aux Etats-Unis aujourd'hui puisqu'il est irakien. Son credo, c'est que les Irakiens sont mieux et plus utiles chez eux qu'en Europe, en Amérique ou ailleurs. Et comme c'est un homme d'action, Monseigneur Merkis, depuis l'été 2014, après que Daesh a envahi Mossoul et la plaine de Ninive, l'archevêque s'est mis dans l'idée d'aider les jeunes chassés de Mossoul à poursuivre leurs études. L'université de Kirkouk les a accueillis pour les cours et Monseigneur Merkis s'occupe du reste. Cette année, pour sa troisième promotion, 668 élèves sont logés et nourris par l'église. Et derrière ce programme, c'est bien plus que le gîte et le couvert. Écoutez. Ils sont venus demander l'hospitalité de l'église avec gîte et couvert et tout ce qui pourrait les aider à passer l'année scolaire, à étudier à l'université de Kirkouk, qui a accueilli l'université de Mossoul dans les mêmes locaux. Donc ils faisaient double horaire jusqu'au soir. Alors leurs parents sont réfugiés dans le Kurdistan irakien, mais eux, ils n'ont aucune ressource. Donc il faut absolument les aider, sinon ils vont louper l'année. Et c'est dommage d'attendre sans but. Alors vous les logez dans des maisons, c'est ça ? Je loue des maisons particulières et je loge 30, 40, 50, ça dépend de la grandeur de la maison. Et ils sont là, entassés comme des sardines. Mais au moins, ils peuvent étudier. Les lits servent de placard sous le lit. Et le lit, le jour, peut servir comme une table, puisqu'il n'y a pas de table dans les chambres. Quand vous dites les étudiants, c'est bien tous les étudiants, quelles que soient leurs confessions, leurs origines. C'est un point très important de ce programme. Oui, c'est très important que notre hospitalité ne soit pas sélective. Nous accueillons les chrétiens de toutes les dénominations, les yézidis en deuxième lieu, les musulmans aussi, chiites ou soudnites. Il y a même une mandéenne qui est une religion du sud de l'Irak. Donc tout le monde est accueilli à la même enseigne. Ils sont respectés. On leur demande simplement de réussir. Et ils me l'ont bien rendu. L'année dernière, il y avait sur 400, un seul qui n'a pas passé ses examens. Et vous leur dites que c'est une condition pour pouvoir être accueilli dans nos maisons, c'est que vous appreniez à vivre ensemble. Oui, nous n'acceptons pas qu'ils s'installent dans les maisons à leur gré. Non, ils doivent habiter ensemble, se mélanger. Parfois, j'accepte qu'il y ait une sélection, par exemple, architecte, médecin, dentiste. Oui, la sélectivité scientifique, académique est acceptée. Pourquoi ça vous semble essentiel, ça, Mgr Merkis ? Parce que cette génération qui a beaucoup souffert, qui a payé vraiment la dîme de ces troubles de l'Irak, veulent et ont besoin d'avoir les armes nécessaires pour affronter l'avenir. Il y a beaucoup qui ont laissé filer leurs parents vers l'étranger, qui ont émigré ici vers l'Europe, mais eux, ils ont décidé de rester en disant, si je reste ici, je peux d'ici deux, trois, quatre ans avoir mon diplôme et pouvoir servir le pays. Vous voulez leur redonner confiance, mais peut-être aussi confiance en eux, parce qu'on voit que les chapelles continuent d'être des sources de violence terribles dans le pays. Il y a des phénomènes sectaires, destructeurs, et ces jeunes-là, ils sont nés dans un pays en guerre. Oui, c'est pour ça que depuis deux, trois ans, je vois une évolution chez eux. Ils ont appris comment vivre ensemble et comment dépasser tous les clivages sociaux qui sont des maladies des générations de leurs aînés. C'est vraiment les hirondelles qui annoncent le printemps de l'Irak. Et en même temps, il ne faut pas être naïf, l'État islamique, Daesh, ne sera pas vaincu par la FAC, sera vaincu aussi par les armes. Vous êtes un pragmatique, vous, Mgr Nurtis. Oui, je crois que les armes, je fais confiance à toutes les armées, l'armée irakienne, les Peshmerga, les milices. D'ailleurs, d'une certaine façon, pour une chose, malheureusement, ça a uni l'Irak contre un seul ennemi. Et j'espère que l'avenir profitera de cette unité pour chasser un fléau très grave. Ce fléau du sectarisme. Les problèmes identitaires sont partout dans la planète. Mais chez nous, c'est vraiment devenu un concentré de maladies identitaires. Vous dites, il y a la justice internationale qui est indispensable. Et puis, il y a le pardon qui est une couleuvre qu'il faut avaler pour s'en sortir. Oui, absolument. Je comprends que le pardon soit difficile, surtout pour les yézidis qui sont la communauté qui a souffert le plus. Il paraît qu'il y a 2800 femmes esclaves maintenant entre les mains de Daesh. Et les hommes et les frères et les familles de ces femmes ont été massacrés. C'est difficile d'entendre le pardon. C'est difficile d'entendre le mot pardon. Mais je leur dis, regardez l'Afrique du Sud, par exemple. Un Nelson Mandela a sauvé ce pays en pratiquant ce pardon. Lui qui a souffert dans son corps. Alors, je prie pour qu'il y ait un Nelson Mandela irakien. Dernière question, Mgr Mirki. Ça coûte combien d'aider un étudiant irakien ? Ça me coûte 7 euros par jour, tout compris. Donc, 200 euros par mois. On peut aider un garçon ou une fille qui mérite d'être aidé. 2 000 euros pour chaque garçon ou chaque fille suffisent pour toute l'année scolaire. Au passage, il y a beaucoup de filles dans vos étudiants. La majorité sont des filles. 356 sont des filles et les autres sont des garçons. Merci beaucoup, Mgr Mirki. Merci. Merci, je vous en prie.